Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors vous l'avez vu, cette semaine il n'y a pas eu d'introduction, il y a une raison précise pour cela. Et bien désormais je vous proposerai des formats très courts, c'est-à-dire qu'on rentrera dans le vif du sujet tout de suite et on répondra à une question, à une problématique, à un besoin dont vous m'avez fait part dans vos commentaires, dans vos mails, sur le site sospc.name. Et s'il y a une question qui revient souvent, ce sont les navigateurs. Ben oui, il y a quelques années on n'avait pas vraiment le choix, il y avait quelques monopoles en place et soit ils étaient déjà d'ailleurs présents sur les bécanes, soit on choisissait mais bon c'était vite vu. Désormais, vous avez le choix. Mais l'inconvénient quand on a beaucoup de choix, c'est qu'on ne sait plus trop lequel utiliser. Alors, on ne va pas parler de fonctionnalité, on ne va pas parler de sécurité, on va simplement parler de rapidité. Parce que ce qui est quand même important dans la vie quotidienne, quand on utilise un navigateur, c'est la rapidité avec laquelle il répond à vos demandes. Et il faut savoir, suivant que vous utilisez un téléphone mobile, donc un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, une tour, le même navigateur ne va pas forcément répondre de la même façon parce que ça va dépendre des caractéristiques techniques. Ce qui fait que je vais vous proposer de tester votre ou vos navigateurs ou des nouveaux navigateurs, c'est vous qui déciderez, sur vos divers supports. Et vous allez vite vous rendre compte que sur votre téléphone, c'est tel navigateur qui sera plus rapide et sur votre ordinateur courant de la famille, peut-être un autre. Et pour cela, c'est très simple. On va utiliser un site internet qui vient de passer en version 3 il y a quelques jours. Alors le mieux, c'est que je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, ça va aller très vite. Voilà, vous allez arriver sur ce site. Voilà, le lien sera en description. Vous cliquez sur Start Test et vous attendez. Voilà, il va en quelques secondes tester 580 affichages, 580 sites. C'est grâce à ça qu'il va donc donner une note. Alors, je vous le dis tout de suite, on s'en fout du chiffre. Je ne veux pas savoir, il est bien, il n'est pas bien. Vous allez voir un chiffre, enfin un nombre, j'espère un nombre. Parce que si il y a un chiffre, comme je l'ai eu dans mes tests, ce n'est pas terrible. Non, il faut un nombre, donc deux chiffres. Et ce nombre, plus il sera élevé, plus il voudra dire que sur votre config, le navigateur sera rapide. Donc, je vous invite à utiliser ce test sur votre téléphone, sur votre tour et autres, comme je vous l'ai expliqué. Et vous allez peut-être avoir des surprises. Vous allez peut-être vous dire, ce navigateur que je pensais est rapide, ben non, tel autre est beaucoup plus rapide. Alors, une chose importante avant de lancer ce test, moi déjà, je vous conseille de redémarrer votre ordinateur. Enfin, si vous l'avez utilisé depuis plusieurs heures, parce que souvent, on a fermé des programmes, il y a des exécutables qui tournent en tâche de fond. En redémarrant l'ordinateur, on est sûr qu'il n'y a vraiment plus rien. Bien, parce que pour faire ce test, alors le test est faussé, parce que cet ordinateur est en train d'être utilisé pour filmer cette vidéo. Donc, il est accaparé sur plusieurs tâches. Donc, la note ne sera peut-être pas terrible, mais ce n'est pas grave. Et donc, redémarrez votre ordinateur. Et surtout, bien sûr, assurez-vous que vous ayez bien la dernière version de votre navigateur. Bon, là, vous voyez, 9.26, ce n'est pas terrible. Parce qu'habituellement, ma note tourne plutôt autour de 15. Mais, encore une fois, c'est normal. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, le but du jeu, c'est de faire le plus court possible. Vous allez pouvoir désormais, rapidement, régulièrement, pourquoi pas, parce que les navigateurs évoluent, tester le vôtre ou les vôtres ou des nouveaux. Et ainsi, savoir donc lequel sera disponible. Enfin, quand je dis disponible, lequel sera le plus adapté. Voilà, hop, je vais vous faire tellement court que j'en oublie les choses. Lequel sera le plus adapté à votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, que sais-je. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à en discuter dans la zone de commentaires entre vous. Échangez vos notes, j'allais dire. N'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez bien ce format ultra court. Voilà, allez, c'est déjà fini pour cette semaine. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501